Voilà, on est avec nos amis Nico et Mathieu, et ceci fait suite, c'est la deuxième leçon sur l'harmonisation des gammes en triade, en accord de trois sons. Donc la semaine dernière, on a vu les formes du La, aujourd'hui on voit les formes du Mi. Alors attention, je ne suis pas en tonalité de Do majeur, vous avez compris pourquoi j'ai expliqué hors caméra. Voilà, si je joue sur les formes du Mi en tonalité de Do majeur, je vais commencer en huitième case, et je vais me retrouver dans les matités, là, c'est pas possible. Donc il faut, je propose de travailler en tonalité de Sol majeur, comme ça on va pouvoir profiter de toute la longueur du manche. Donc on va rappeler les bases, l'essentiel. Si on travaille en tonalité de Sol majeur, mon accord du premier degré est sur la troisième case. Voilà comment il faut comprendre le déplacement de la gamme. 1, 2, 3, entre 1, 2 et 3 j'ai un ton, deux cases. De 3 à 4 j'ai un Mi ton, une case. 5, un ton, 6 un ton, 7 un ton, et attention, de 7 à 8 en Mi ton. En d'autres mots, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, et pas Fa, Fa dièse, Sol. Alors, dans la leçon précédente de la semaine dernière, j'avais expliqué un petit mémo technique pour facilement identifier la position des majeurs, des mineurs et du diminué. Je vous avais donné un petit mémo technique, c'est-à-dire retenir la position des majeurs. C'est les cadences rock et blues traditionnelles 1, 4 et 5. On le refait ici, la forme majeure, on la connaît, c'est la forme du Mi. Et comme on va jouer des... on se prépare à jouer des tétrades, pour plus tard, sur 4 cordes, on va essayer de s'efforcer, quand c'est possible, d'éviter de jouer les barrés. Donc, vous avez pris pour habitude de jouer cette forme sur un barré, on abandonne. 4 pincées, la pointe de l'index n'est plus le plat. Et là, en fait, vous contrôlerez plus facilement les petites cordes qui ne doivent pas résonner. Donc, on va faire un arpèche. Voilà, ça sonne bien distinctement toutes les 4 cordes. Vous voyez. Toujours la corde aiguë qui ne somme pas très bien, mais bon, voilà, on va se racontenter. Ça, c'est le 1. Le 4 est en Do, il est en 8e case. Et le 5 est en Ré, en 10e case. Ça, c'est le 4. Ça, c'est le 5. C'est le... Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, tu sais que tes doigts vont déborder des cases, mais tu essaies de faire une moyenne pour grouper tes doigts et les centrer par rapport à la case. Montre un peu 4 et 5. Ça, c'est 4. Ça, c'est 5. OK. Le relève. Oui, c'est bien. Tout le reste est mineur, mais le 7e degré est diminué. Donc, avant de démarrer, ici, c'est Nico qui nous a proposé une solution intéressante. C'est-à-dire qu'à partir du degré 6e, l'accord 6e, il n'y a plus de place pour les doigts. Ah oui, j'ai oublié de préciser, pardon, le mineur. Le mineur, il y a deux solutions. Ou bien on joue sur le barré, mais la petite, la tierce, elle est toujours difficile à faire sonner. Elle est à la limite de ne pas sonner. Donc, moi, ce que je propose, c'est deux solutions. Soit on renforce le barré avec le deuxième doigt. Pour permettre à l'index d'appuyer un peu mieux sur l'accord de sol. Parce que c'est l'accord de sol qui pose problème. Soit on laisse tomber le barré et on travaille avec 4 pincées. Mais là, à cet endroit-là du manche, c'est chevoit. Et en plus, pour passer l'un accord à l'autre. Voilà, donc dans un premier temps. Le 2, le 3, on le joue comme ça. Et le 6, on va le jouer, on va éviter. On va le jouer en pincée, pas en barré. Et donc, du coup, regardez, pour le 7, ce qui va se passer, c'est qu'on bouge toute la main d'un ton de deux cases. Mais... C'est le troisième doigt. Par rapport à ce qui existait dans l'accord mineur, c'est le troisième doigt qui doit se déplacer d'une frette, d'une case, vers la gauche. Ça va ? Une petite solution pour le mineur, pour le pincée, pour avoir A facile. Facile. Il faut faire une petite rotation de la main. Oui. Oui, exact. Oui, donc, je vais traduire ce que tu viens de dire. Donc, tu es sur quel accord, là ? Le 6 ? Non seulement, notre ami Mathieu, ici, il propose de relever très fort le manche, parce que ça, ça solutionne le problème sur les petites cordes. Mais en plus, lui, il fait une rotation, c'est-à-dire qu'il fait ceci. Et il donne un tout petit peu de place aux petites cordes. C'est ça, hein ? Oui. Là. Ok, ça va. On y va ? On a une batterie qui tourne à 60 BPM, mais... J'ai retiré 30%. Qu'est-ce qu'il faut en maths, ici ? Si je retire 30% de 60, ça fait combien ? Ça fait 20. Ça fait combien ? C'est un tiers. C'est un tiers ? Oui, un tiers. Donc, ça fait combien, alors, si on parle de combien ? 60 moins un tiers, 40. 40. On est à 40 BPM. C'est très long. On ne s'est pas fait autrement pour l'instant. 40 BPM, malheureusement, je n'y ai pas. C'est pour ça que je dois... Je pars de 60, quoi. Donc, 40 BPM. Et on va monter... Le but, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et s'il croche sur chacun de cordes, hein ? Ok ? On y va ensemble. Attention. Sur 1, hein ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 8. 3, 4, 6, 8. 4, 6, 8, 8. Mais il faut faire la même chose dans le sens de la descente. Ça, on a oublié de le faire la fois dernière aussi. Quand on le faisait sur les formes du La, on aurait dû faire... ... ... Il faut travailler dans les deux sens, voilà. Donc là, maintenant, ceci, clôture, le travail, les formes du Mi, on a fait les formes du La, la fois prochaine, on attaquera les formes du Ré, mais si on va assez vite, on peut travailler les formes du Do et les formes du Sol. Et puis seulement après, on va commencer des matières sympas et importantes, travailler les cadences. D'abord, des cadences pas trop compliquées, genre 2, 5, 1, mais sur plus toute la longueur du manche, sur un fragment de manche qui fait 4, 5. Et là, on va s'amuser parce qu'on sera vraiment dans les exercices pratiques de l'harmonie, quoi. Merci.